Chers amis bonjour, salut Megayard, salut Megayard ! Alors, grand match demain au Stadio Communal et à 19h30 de Bellinzona, et bien oui, le Zansport, et bien oui, on se retrouvera à Bellinzona face à cette équipe tessinoise qu'il faut impérativement battre, qui nous avait fait un mal de chien au premier match, on perd 1-0 là-bas, on se dit mais qu'est-ce que ça va être cette saison ? Finalement, on s'en sort pas trop mal, mais voilà, il faudra pas que ça ressemble à notre premier match là-bas, il faut impérativement gagner demain face à la Cébellinzona, on est au courant, on le sait, il n'y aura pas de cadeau à faire avec cette Cébellinzona-là, puisque, et bien oui, il faut gagner impérativement, même si je sais que tous les matchs, on ne peut pas les gagner, il faudra vraiment faire quelque chose de ce côté-là. Mes amis, juste avant de vous parler du match, je me permets de vous parler de mon spectacle qui aura lieu à Valorbe. Oui, le 29 avril, comme il est écrit sur ce flyer-là, et bien mon spectacle sera le 29 avril au restaurant Le Phénix, comme vous le voyez sur cette affiche, à Valorbe, à 21h, donc c'est lors d'un souper-spectacle, pour les réservations au souper et au spectacle, et bien c'est là, sur l'affiche, mes amis, vous pouvez le voir, vous pouvez réserver, et comme ça on peut même se rencontrer, et papoter même du Lausanne Sport, si vous venez faire un tour, comment dire, à ce spectacle, par chez moi, à Valorbe, si vous n'habitez pas loin, ou même si vous voulez vraiment venir, et bien ça serait sympa pour que je puisse vous y rencontrer, mes amis. Voilà, mon spectacle, le 29 avril au restaurant Le Phénix, à Valorbe, titre du spectacle, j'ai eu le Covid, et vous ? Donc voilà les amis, on revient au match du Lausanne Sport qui nous intéresse, il est vrai que la CB Linsone, et bien, va très très mal, et c'est tant mieux pour nous, mais attention, on le sait, les équipes de tête, à chaque fois qu'elles vont jouer, et c'est pas la première fois que ça nous arriverait, à chaque fois que les équipes de tête, on va jouer une équipe qui est, là en l'occurrence, avant-dernier pour la CB Linsone, et bien souvent, on se loupe, on se rate, on a souffert face à Neuchâtel-Xamax, à chaque fois, on s'est jamais vraiment imposé largement contre Xamax, et là, très honnêtement, face à Bellinzone, c'est pareil, à les jours au Stadio Comunale, donc ça va être un peu périlleux, surtout si on y va, les mains dans les poches, les gars, je compte sur vous, ne sous-estimez pas cette équipe de Bellinzone, s'il vous plaît les amis. Donc, alors, maintenant on va regarder, très sérieusement, qui peuple cette équipe de la CB Linsone, donc, Sergio Cortelezzi, Mathias Ocampo, Thomas Chacon, Christian Souza, Trésor Samba, Rodrigo Polero, une vieille connaissance à nous, qui a joué à un moment à Lausanne, qui s'avérait quand même un peu un flop, Walton Berrami, Pavalon Berrami, Walton Berrami, les amis, Isaac Monti, Matteo Tosetti, oui, attention, il est très dangereux, Adriane Durer, Dragan Mihailovic, aussi très bon joueur, Valentino Pugliese, elle est là, elle est là la flèche, hein, Bobet, Andréos, Andrés Schettino, rien à voir Schettino avec le capitaine du Costa Concordia, qui s'appelait aussi Schettino, donc, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que je le vois, donc Gaetano Berardi, Santiago Miranda, et l'ancien du Servette FC, Joël Chiasumbois, gardien de but, mes amis, les remplaçants, Christian Souza, Valentino Pugliese, je viens de vous le dire, Mathias Ocampo, Adriane Durer, et Rodrigo Polero, donc ces cinq-là, étaient rentrés, lors de leur dernier match, face à Thun, Thun, qui les recevait à la Stockhorn Arena la semaine passée, score final, 2 buts à 0 pour le FC Thun, but de Valmir Matoshi à la 28ème, et Etienne Roland Dongo, 8 ans de deuxième, l'expansionnaire du stade Lausanne, eh bien oui, qui avait inscrit ce deuxième but face à cette assez belle zone, donc les compositions, donc la composition, je viens de vous en parler, que je puisse, donc Sergio Cortelezzi, attention, Mathias Ocampo, Thomas Tchacon, Christian Souza, Trésor Samba, Rodrigo Polero, Walton Berrami, Isaac Monti, est-ce que ça suffira contre Lausanne ? J'espère pas, Matteo Tositi, Tositi, Adrian Durer, Dragan Mihailovic, Valentino Pugliese, Andres Kettino, Gaetano Berardi, Santiago Miranda, et Joël Chiasumboa, donc voilà, mes amis, qui peuple ce FC, ce FC, c'est assez belle zone, j'ai envie de dire, plutôt, j'ai même pas que j'ai envie de dire, c'est que c'est, là c'est belle zone, voilà, donc, voilà, on est, comment dire, on est averti, attention les dégâts, attention les vélos, alors, autrement, une notice un peu, je vais dire, utile, les horaires de la boutique pendant les fêtes de Pâques, mes amis, vous savez que le Lausanne Sport a une belle boutique, de training, de maillots, d'écharpes, de mugs, de tout ce que vous voulez, et, ben, elle est ouverte pendant les fêtes de Pâques, si vous voulez aller faire un petit cadeau à un de vos proches, donc, genre, cette belle veste de training que je me suis fournie là-bas, n'est-ce pas, donc voilà, alors, ou plutôt que je me suis fournie là, vous voyez, je suis dedans là, donc, alors, mercredi, 5, bon, c'était avant hier, non, aujourd'hui, on est jeudi 6, donc ça sert à rien que je vous donne, ça sert à rien que je vous donne les horaires d'aujourd'hui, de la journée, puisque la journée de jeudi, et encore moins celle de mercredi, elles sont finies, hein, donc, alors, vendredi, donc demain, c'est fermé, samedi, c'est fermé, dimanche, c'est fermé, et ça va rouvrir lundi, les amis, bah ouais, si vous voulez faire un cadeau, ça sera lundi, ça sera pas avant, euh, ah non, c'est pas vrai, parce que c'est fermé aussi, mais j'ai, j'ai juste, mais attends, je viens de me foutre dedans, là, ils me mettent les horaires de la boutique durant les fêtes de Pâques, écoute ça, moi je m'attendais quand même à vous donner des horaires pour demain, donc mercredi 5 du 4 de 10h30 à 12h30, euh, c'est un vrai gag parce que c'est en direct et je l'ai pas vu, mercredi 5 du 4 de 10h30 à 12h30, euh, de 13h30 à 18h, ça c'était pour mercredi, jeudi 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h, vendredi, fermé, samedi, fermé, dimanche, fermé, lundi, fermé, mardi, fermé, à la rigueur, pourquoi, ah non, attention, 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 lundi fermé, mardi, mardi, haha, 13h30, 18h, mais bon, tout le reste c'est fermé, explique-moi pourquoi tu nous mets des horaires sur le site internet du Lausanne Sport, hein, pourquoi tu mets les horaires de la boutique du Lausanne Sport, les horaires de mercredi, les horaires d'aujourd'hui, alors que c'est fini, alors que vendredi, samedi, dimanche et lundi, et mardi matin, c'est fermé, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en a bien à foutre, puisque c'est fermé, hein, ah mais sérieux, non, autrement, mes amis, vous êtes bien reçus, regardez cette belle boutique, qu'il y a autour de moi, là, du Lausanne Sport, donc, non, super bien reçu, il y a des très beaux trainings, des très beaux maillots, allez y faire un tour aussi, à l'occasion, mes amis, donc, voilà ce que j'avais à vous dire, autrement, eh ben, pas grand chose à vous dire pour l'instant, je reviendrai peut-être demain dans la journée, pour, parler, justement, de l'équipe du Lausanne Sport, est-elle au complet, je le crois, normalement, ça devrait le faire, après, on verra bien, après cette victoire face à Yverdon, étriqué 1-0, il faut absolument qu'on montre plus de corps, et plus de, plus de solidité, et d'agressivité dans le jeu, que ça, parce que c'est vrai que, bon, on a eu de la peine, quand même, contre cette équipe du Yverdon, un peu à un match qui n'était pas tellement, tellement plaisant, qui a été difficile, parce que c'était plus, il fallait absolument gagner, et Yverdon de l'autre côté, ben, voulait aussi les 3 points, et comme les deux équipes se ressemblaient, que personne ne voulait vraiment, vraiment se découvrir, eh bien, c'était plutôt la méfiance, et c'est ce qui donnait peut-être un jeu un peu ennuyeux, du côté de la tuilière, dimanche passé, mais en fait, on a gagné, c'est tout ce qui comptait, c'est bien tout ce qui comptait, donc, voilà les amis, donc demain, n'oubliez pas, 19h30, 19h30, AC Bellinzona, Lausanne Sport, au Stadio Comunale di Bellinzona, voilà les amis, je vous ai tout dit, donc, abonnez-vous à la chaîne, plus il y a de fous, moins il y a de riz, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt, je vous embrasse, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,